Alors bonjour les gars d'Acrise, c'est bien de vous retrouver dans cette vidéo, excusez-moi pour hier soir, je n'étais pas très bien avec la chaleur qui fait, on est lundi 3 février, c'est plus de 20 degrés à Nice, donc il y a des problèmes, je suis en difficulté, donc il y a un room allergique, un peu de fièvre, tout comme ça, donc je n'étais pas au top pour faire une vidéo hier soir, après le match, je le fais ce matin, comme pour les amis italiens, le vidéo a été fait ce matin, donc c'est 8h, donc le vidéo vers 9h sera en ligne. Quoi dire, on a vu un match qui était très très compliqué, très difficile, parce que Dines, c'est une équipe qui a des qualités au milieu de terrain, notamment avec Depol et Fofana, qui me suivent, ils savent que j'ai toujours dit que c'est un joueur d'à suivre, comme il a dit son coach Iwas, hier soir, Gauthier, s'il trouve la continuité qu'il faut, il peut absolument en birre aller dans un top club, parce qu'il a la course, il a la technique, il a la publicité, il a tout, il a tout pour bien faire, et donc bon, c'est un joueur qui nous a fait du mal, c'était comme ça qu'ils nous ont préparé, avec les joueurs qui devaient repartir en vitesse, avec sa progression, que c'est un arrêtable, c'est une bête, avec Okaka quand même qui a un grand gabarit, même si on a fait un très beau match défensif, donc c'est un peu comme Lukaku, c'est difficile de le contrôler quand il défend la balle, donc voilà, c'est ça qui a monté l'équipe d'épaule qui a eu cette accélération, avec Sema qui était dans un grand jour, les premières 20 minutes, c'était Moses qui a pris le dessus, après bon, Sema c'est un joueur qui est rentré de la blessure, mais c'est un joueur qui l'avait très bien fait, c'est un autre profil à suivre, on verra bien si c'est juste l'année comme ça, qui fait bien, ça rend un profil à suivre, à tenir en considération, voilà, mais il a fait beaucoup, et c'est pas pour ça que je dirais que Moses l'a joué mal, non, Moses en face offensive, c'était pas mal, le petit frère qui a essayé de le sauter, il a sauté, il est arrivé, il a fait des choses, il nous montre les qualités qu'il peut apporter Moses, s'il récupère, c'est ce qu'on dit, le rythme parti, le rythme du match, on compte s'entraîner, on compte après s'y jouer, jouer les matchs, ça comporte d'autres choses, changement de vitesse, changement de passe, contraste, accélération, c'est, une, il peut bien s'entraîner, après, la différence, tu le fais en jouant, plus tu joues, plus tu rentres en condition, évidemment, et ça fait longtemps qu'il ne jouait pas, et Comté l'a voulu, parce qu'il le connaît, et bien sûr, il doit se retrouver, parce qu'avec Sarri, il n'a plus joué, alors que Comté, il était décisif, donc on verra bien, c'est ce qu'il a apporté, je vais taper les mains à Ashley Young, troisième match, il te fait le couloir, même si il a 34 ans, qu'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est un bidon, c'est un vieux, c'est un brel, voilà la différence, c'est, il a fait plus, lui, en trois matchs, que Birag, il y a Zamoa, et Lazaro, quand ils ont joué à gauche, ils ont tous les championnats, il fait le match de début de la fin, avec une certaine continuité, il ne baisse pas, il a, il a apporté son soutien, il a failli démarquer deux buts, il était toujours là, il est toujours là, il se propose, c'est bien, c'est bien, c'est bien, mais tu es content, ça prouve que la prochaine année, ça sera une très valide alternative, s'il continue comme ça, avec Palmieri, ou qui doit arriver, on verra, il y a de temps, pour parler du Mercato, mais pour le moment, tu es content, Moses, tu es content, avec André Barre, ils peuvent s'alterner, on a D'Ambrosio qui est rentré à la fin, à la place de Moses, mais il pourra fonctionner aussi des centrales défensives, le prochain dimanche, Derby, il nous manquera, il nous manquera Bastoni, le danger numéro un sera les accélérations qu'il porterait en ce début de l'année, notamment avec Ibra, il joue, il va jouer, on le connaît, on connaît ses qualités, on sait, il n'est pas hyper rapide, Léa ou Hernandez, c'est là qu'ils peuvent venir, les dangers, et on verra bien comment on va jouer ce match avec l'office défisive, ça c'est un discours qu'on prendra plus à moi. J'ai vu, en premier moment, ils ont pris la brigue d'aller voir certaines pages sur le web pour voir ce qu'il disait d'Eriksen, c'est déjà à moi, c'est ça le joueur, c'est tout ce qu'il sait faire, c'est ça, Ezeken c'est ça, alors Eriksen, les gars, on ne joue pas à football 2020, au 2020, parce qu'hier c'est 0-2, 0-2, 20-20, on ne joue pas à FIFA 2020, on ne joue pas à football ménagère, il faut comprendre, et quand il arrive dans une autre équipe, dans une autre implantation de jeu, dans un autre pays, dans un autre système, dans un autre système d'entraînement, il faut 100 ans, le joueur l'a joué hier, simplement parce qu'on n'avait pas le choix, il y avait Brozovic, on l'a pris, il était... on ne savait pas si ça pouvait être du match, après quand il a rentré, il a changé le match avec Sanchez, mais ça on en parlera après. Donc il a joué pour ces raisons-là, ça fait 5 jours qu'il est arrivé, dans 2 jeux d'entraînement, il a fait 4 entraînements et demi, qu'est-ce qu'il voulait qu'il apporte, mais déjà lire les gens qui commencent ça, alors quand on dit Eriksen, Eriksen c'est pas magicien, c'est pas Odini qui rentre, tout ce qu'il touche, il le transforme en oeuvre, en plus il y a beaucoup de monde, ils n'ont pas compris quel type de joueur c'est Eriksen, Eriksen c'est pas un joueur fondambolique, comme Bernardinho de City, ou Silva, ou ce que vous voulez, c'est pas un joueur qui dribble à droite tout le monde, c'est pas un joueur comme ça, c'est un joueur qui a vision des jeux, qui peut donner des temps de jeu à une équipe, qui a une grosse frappe, et qui peut rentrer dans l'espace qui se crée, et donc dépasse des saisibles. Si vous voulez un joueur qui dribble tout le monde de type Zidane, c'est pas ça Eriksen, donc vous l'avez de la tête, vous devez voir ça. Eriksen c'est pas un joueur qui a un pas très rapide, il est pas rapide, il est rapide des têtes, mais il lui faut le temps, il lui faut le temps, il a joué simplement parce que sur ce milieu de terrain, on avait trois disponibles, plus Brozo qui vient d'Azalentos, il n'y avait pas Zensi, pas Gallardini, et pas Borca, donc avec Brozo qui ne devait même pas y être, comme Asamoah était dans le groupe, il ne devait même pas y être. Donc après Brozo l'est rentré, il a démontré qu'il est fondamentaux pour notre équipe. Barrella, on sait qu'on pourra compter de lui, même en tant qu'un milieu de jeu selon de la merde, comme c'est passé de ces derniers jours, donc chapeau à Barrella, la seule chose que je rapproche à Barrella, il prend trop de carton jaune, trop de carton jaune, trop, trop. Donc quand il est rentré, il a déjà pris deux, il a fait trois matchs, il a pris deux. Il faut se contenir un peu, mais Barrella c'est comme ça, malheureusement c'est comme ça, mais les gars, Barrella c'est un spectacle. Baston il s'est très bien fait, le carton jaune, dommage, il se prend des journées, donc il y aura Godin, il y aura Skriniar, il y aura De Vrij, il y aura peut-être D'Ambrosio. Skriniar capitaine a fait un très bon match, mais à la fin, il a fait une bêtise, ce n'est pas la première fois qu'il a fait quelques bêtises de désattention, donc il faut enregistrer ça. Milan, je me recommande, il y a le derby, on est déjà en température derby moi, on est lundi, mais déjà j'ai le derby, déjà je suis fou là. Donc attention, après on verra qui va jouer. De Vrij, c'est le foot, De Vrij c'est né pour un défense à trois, c'est le meilleur défenseur au monde pour un défense à trois, à mon avis. Pour moi c'est le meilleur défenseur au monde pour mener une défense à trois. Il mène, il anticipe, il voit le jeu, l'action de l'intérieur, il part toujours de ses pieds. Il a la classe, il est fort de tête, il s'est fait respecter. Après bien sûr, ce n'est pas infallible, mais il y a tout ce qu'il peut avoir un défenseur pour une défense à trois, c'est le top des tops. Donc, grand Stéphane Vrij. Lukaku, à mon avis, il mérite un jour d'être le capitaine de cette équipe, il s'est pris l'équipe sous le dos. Même Lukaku, dès qu'elle est arrivée, les premiers matchs, même ici, entre vous, des Français, des gens de langue francophone, ils disaient, mais c'est quoi le bidon ? Non, il n'est pas bidon. Il est parfait pour le jeu qu'il veut faire compter. Donc, c'est parfait. Hier, il fait deux buts, il peut faire un troisième, il s'est pris l'équipe sous le dos, il a fait réparer tout seul. Après bien sûr, quand ils sont rentrés, Broz, Sanchez, ça changeait le match. Sanchez, c'était une autre qui a été insultée pendant une telle carriérie. Moi, je vous dis, les gars, l'EPA peut-être encore a bien récupéré le rythme du match parce qu'il y avait trois mois dans l'intimité des blessures, ce n'est pas facile à le voir. Et en plus, on l'a joué parce qu'il était obligé de le mettre en 10 parce qu'on n'avait pas de milieu au terrain. Il y avait Eric Sain qui est rentré à la fin mais il était arrivé la veille, il était arrivé le mardi, le lundi et il a dû jouer mercredi soir. Lundi, il a passé la journée à faire des photos, des cagades, il n'en pouvait plus, il ne s'est même pas entraîné. Il a fait l'entraînement, il a fait jouer deux minutes. Donc voilà pourquoi Sanchez, beaucoup de monde, il a dit « Ouais, le bidon, il est fini. » Non, mais il n'est pas fini. C'est un moment. Certains, il n'a pas encore le rythme au match mais mis dans son rôle. Voilà. Là, il est rentré, il était dévastant. Ça ne va pas dire qu'il va jouer et il fera du temps. Il faut du temps pour trouver ce qu'on appelle le rythme du match, comme pour Moses. On l'instruit le temps, chapeau à Sanchez et Brozovic qu'ils ont changé le match, ça ne va pas dire qu'Eriksen, il ne peut pas jouer dans l'Inter comme je t'en dis. Non, non, calme, calme. Mais il vient d'arriver, il faut le temps de s'adapter, comprendre comme je veux compter, voir si compter et essayer d'adapter l'équipe à Eriksen mais ça, je le verrai plutôt la prochaine année. Maintenant, on doit continuer sur la lancée qu'on a fait, sur ce qu'on a fait. Donc, il faut qu'Eriksen comprenne ce qu'il veut compter. Il faut s'habituer à ce type de jeu. La condition commence à venir doucement, on n'est pas encore au top. Je n'ai pas vu le pressing très haut mais on a vu le ballon dans les pieds, on a commandé le jeu hier. Donc, signe qu'Eriksen n'était pas dedans tout à fait dans le match. Je sens qu'il est un match d'un indice et j'ai donné 5,5. Il a fait le minimum, enfin, plutôt que Mamey, il a fait des marquées en but. La balle, il ne la perdait quasiment pas. Donc, ils savent faire tourner la balle. L'Inter, il a vu le pied sur la balle. après, eux, ils ont fait un bon match et ils ont eu les mêmes difficultés cet amour. Avec notamment cette répartance des Fofonac qui était un mec comme ça, c'est ce mec-là, c'est ce joueur, écoute-moi, c'est ce Fofonac, vraiment, il n'a plus de blessure qu'à souffrir et prendre une continuité, c'est un joueur qui est intenable et il t'échange, avec une accélération, il t'ébattent complètement le côté et t'émet de la merde, c'est ce qui nous est arrivé. Beaucoup de fois, ils n'auraient même pas le rattrapé, le courrier ballon au pied, ils n'auraient pas le rattrapé, ni Bessine, ni Barrel, personne, il n'y avait une accélération pour que c'est une bête, à la Lukaku, ça, c'est mes conseils, il faut, même un mec avec ses caractéristiques ici dans l'équipe, si on arrive à le voir un jour, ce serait pas mal, je dis lui, je dis lui, c'est un moment où je vais jouer lui, c'est 3-4 matchs qui m'impressionnent et je regarde toujours l'Udinese et ses stats et je vis tout le match contre Milan et m'impressionner, il faisait la même chose, il était même en difficulté. Donc c'est un joueur et des pôles, c'est un joueur aussi qui est très très bien aussi et ça nous fait du bien à le voir dans l'équipe aussi parce qu'après, l'Inter pousse en avance, pousse il fût de la qualité parce qu'après pas, on va monter notre roster de niveau donc il faut toujours avoir les remplaçants dans les autres équipes d'aide titulaire, vous voyez ce que je veux dire ? Mais ça, avec le temps, on va y arriver. Donc très content, Exposito, beaucoup de monde dit, ouais, elle n'est pas mûre encore et il doit se faire, certainement doit se faire, mais on dit aussi que quand toi, tu te fais trouver prêt, t'es à côté de l'action, même si tu as tu as ton but, mais tu as fait le tien dans le sens que tu étais au rendez-vous. Après, il faut le mettre là-bas, là, elle s'est tirée sous la patte, là, d'entrée, elle a fait ses frappes avec un arrêt de golfe, il aurait pu marquer une acrobatie, et il s'est donné, il s'est donné. Là, maintenant, on dit, ouais, elle est un peu acerbe. Il aurait marqué un but, il nous dit, putain, comment il est mieux ce joueur ? Donc, c'est toujours la finalisation, le résultat qui nous donne le truc. C'est certain que quand tu rentrais Sanchez, même pour Lukaku, c'était plus facile. Sanchez, c'est la haute qualité pour rapport à Exposito, c'est plus rapide. Il rentrait avec Lagnac, il était même touché parce que Conte l'a mis en plaçant, donc on a retrouvé un joueur que ça pouvait être utile. Et comme on avait déjà dit de l'élève, que moi, je vais douter sur Sanchez, même pas sur ses qualités, je vais douter sur ses qualités. Moi, c'est la condition physique qu'il avait et le mental parce que tu sais que l'autre, Solskjaer, il ne veut pas que tu, il veut le garder la prochaine année. Moi, j'espère que Solskjaer, il ne va pas rester, mais bon, pour l'instant, Manchester, il va lui donner une possibilité. C'est-à-dire, si lui fait bien il dit non, moi, je veux aller à l'Inter absolument, tu ne peux pas garder un joueur contre sa volonté. Donc, on verra bien ce qu'il se passera. Mais c'est une très bonne chose de retrouver un Sanchez comme ça. Donc, certainement, on aurait eu besoin d'une attaque en temps plus. Il y a Esposito, il faut le faire jouer, il ne faut pas mettre le lacet dehors, il faut lui donner du temps de jeu quand c'est possible, il faut lui donner du temps de jeu. Des jeux. Si tu mets un match sur 2-3-0, tu dois faire entrer des meilleurs et qu'il joue, qu'il joue et qu'il s'efface. Qu'il s'efface, c'est un minot comme ça, maintenant, il ne faut plus le mettre à jouer dans l'espoir. Un minot comme ça, il doit faire le pas, franchir le dernier pas. Ça ne sert à rien de le remettre dans l'espoir. Ou tu l'embrayes même en deuxième division, mais titulaire, il joue avec des pros, le remettre dans la primavera comme ça, ça ne sert plus strictement à rien. Il a besoin de jouer. Donc, la prochaine année, c'est à moi, à mon avis, il va partir, mais tu vas partir d'une équipe qui le fait jouer quand vous le vendez traité, il doit être marqué qu'il doit jouer. Il doit jouer, il faudra d'un temps de jeu. Je ne dis pas tous les matchs, mais ils doivent jouer. Parce que ce gars, il a 17 ans, il est fort. Il doit juste franchir le dernier pas, grandir. Et tu peux grandir à 18, 19 ans. Il y a des qualités. Voilà. On n'a jamais vu les pinamontes, on n'a jamais vu tout ça qui sont du mal. Lui, il faut qu'il franchisse ce cap-là. Il doit s'en faire beaucoup plus costaud parce que l'armement. Mais ça, ça va arriver. Donc, en bref, une émetture très importante, compliquée. On a rattrapé un match qui était vraiment difficile. Donc, on est content, on est toujours là, vu les pénaltis qu'ils ont eu aux autres et à nous. C'est une comique. Le pénalty de la juillet de la deuxième, c'est d'un pénitentiaire. Le mec, c'est d'apprendre à mettre en prison. La même dynamique débute que le pénalty qu'on craillerait qu'ils nous ont refusés et qu'ils nous ont regardé l'OVAR. Et eux, ils regardent l'OVAR et ils le donnent. Alors, il y a un problème. Le but, c'est la discrétionalité aux arbitres fond en levée. Il y a un contrôle VAR. C'est le VAR qui dit que c'est pénalty ou c'est rouge ou machin ou il n'y a pas pénalty. Il n'y a pas. Ce n'est pas l'arbitre qui décide. Parce que comme ça, on laisse encore le pouvoir. Donc, le VAR, il gêne pour corriger mais on laisse la discrétionalité à l'arbitre. C'est par une et c'est pénalty et par l'autre, il n'y a pas. Parce que celui-là, c'est pénalty. C'est intercaillerie. C'est pénalty. C'est le rouge que j'ai donné à Damarabat contre le Milan. C'est rouge. Ils l'ont vu au VAR parce qu'ils l'ont mis à l'été. Ils l'ont regardé. Ils l'ont mis au rouge. D'accord ? Direct. Comment ça se fait qu'ils se débarrassent à l'étienne ? Ce n'est pas rouge alors qu'ils l'ont revu. C'est ça. C'est ça le problème. C'est commis sur les énervés mais il a raison. Il a raison. C'est ça le problème. Discussion-lité. Basta ! C'est quoi ? Sinon, on ne s'en sort plus. On ne s'en sort plus. Comme ça, vraiment, après, tu vas dire que le championnat est faussé. Pour cette année, c'est pénalty, quoi qu'il arrive. Pour les autres, non. C'est la vie qui décide. Moi, je dis Discussion-lité. C'est ça la joue ? Je le donne. C'est sanitaire ? Je ne le donne pas. L'autre, c'est rouge. Je ne sais pas. Dommage qu'elle me rabatte pour le rouge parce que la Lazio, elle avait 1000 ans. Lazio et Juventus en plus dans l'espace de six jours. Moi, je pensais beaucoup que Vérone pourrait mettre en difficulté la Lazio et la Juve. Malheureusement, là, ils ont joué. Ils jouent mercredi et samedi, ils jouent la Juve. Ils ont mis la Lazio et joué en six jours, trois matchs. Donc, je ne pense pas que Vérone pourra ramener des points à la maison quand ils jouent la Lazio. J'ai compté beaucoup. En plus, ils ne perdent un rebatt que c'est leur meilleur joueur pour un ou deux matchs. C'est vraiment compliqué. Les gars, pour aujourd'hui, c'est tout. Dites-moi ce que vous pensez. Il faut mettre like, toujours like, like, like. Ça monte, ça grimpe les vidéos. Abonnez-vous, ce n'est pas fait. Dites-moi ce que vous pensez. Je ne vais pas oublier de faire le groupe WhatsApp. Je vais m'organiser. Je dois parler avec mon ami Bertrand. Je n'ai pas eu le temps et je vais m'organiser. Promis. Ciao. Toujours fort, c'est inter.